Coucou les filles, aujourd'hui je veux juste vous parler d'un petit produit qui a bien fonctionné pour moi et qui va sûrement bien fonctionner pour vous aussi et qui aide à stimuler la pousse des cils et donc par le fait même des cheveux et des ongles. C'est un peu comme dans ma vidéo astuce pour les cernes où je vous avais parlé de l'eau de bleuet qui est un produit naturel qui aide à éliminer les cernes. Bien aujourd'hui c'est un peu le même principe sauf que c'est pas l'eau de bleuet que je vais vous parler, c'est l'huile de ricin. Alors vous connaissez peut-être déjà ça, je suis pas la première qui en parle sur Youtube ou sur les blogs mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes par exemple dans mon entourage qui savent pas que ça existe l'huile de ricin et qu'est-ce que ça fait. Donc il fallait absolument que je vous partage ce petit truc là. Donc l'huile de ricin qui s'appelle en anglais Castor Oil mais qui n'est pas de l'huile de castor juste pour pas qu'il y en ait qui aient des images farfelues. Donc l'huile de ricin dans le fond c'est une huile qui est végétale, c'est l'huile la plus visqueuse, la plus épaisse végétale qui existe en fait. C'est une huile qui est reconnue depuis des millénaires pour ses vertus. On en a plusieurs pour la peau comme j'ai dit pour les cils, les ongles, les cheveux etc. Et j'ai même appris que Cléopâtre l'utilisait comme démaquillant dans le temps parce que c'est une huile qui est quand même très douce pour les yeux. Donc pourquoi cette huile là? Elle peut vous aider à faire pousser vos cils plus rapidement. En fait c'est parce qu'elle est riche en acide gras. C'est une huile qui est vraiment hydratante, qui va aider à fortifier, à apaiser, à cicatriser. Donc on peut l'utiliser vraiment de plusieurs façons. Et ce que j'aime par-dessus tout, outre le fait que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui se trouve en pharmacie et a un prix vraiment ridicule. Pour une petite bouteille comme ça, là c'est la marque personnelle, donc je l'ai acheté au Jean Coutu, ça m'a coûté seulement 5$. Donc pour un traitement de cils, impossible de faire moins cher à mon avis. S'il y en a qui ne veulent pas prendre ce type d'huile là, il existe toujours des huiles bio aussi que vous allez payer légèrement plus cher en ligne ou en magasin d'aliments naturels. Je vais vous mettre peut-être des liens juste en dessous pour celles que ça intéresse. Je vais juste vous contter un petit peu mon histoire personnelle avec l'huile de ricin avant de passer à l'application, aux autres conseils. J'avais cherché un petit peu sur internet avant d'aller en acheter, voir c'est quoi les avis des gens. En tout cas, c'est vrai que ça marche sérieusement l'huile de ricin pour faire pousser les cils. Sur les forums, j'ai vu vraiment beaucoup plus de réponses positives. Oui, ça l'avait aidé les gens, surtout après une chute de cils par exemple, avec une, je sais pas moi, une chirurgie ou une chute de cheveux. Beaucoup de gens avaient vu vraiment une différence quand il y avait les cils plus courts. À ce moment-là, la différence est plus flagrante. J'avais quelques personnes qui disaient que ça avait pas marché du tout pour eux. Mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. Quand vous commencez un nouveau traitement cosmétique, peu importe ce que c'est, je vais vous donner un petit truc les filles, faut être vraiment régulière. Donc quand vous commencez un traitement, par exemple, à l'huile de ricin, il faut le mettre absolument tous les jours si vous voulez voir une différence. Pas seulement une fois de temps en temps. Donc peut-être que ces personnes-là n'avaient pas bien suivi les instructions, je sais pas. Pour ce qui est de ma part, moi je trouve que oui, ça a fait une différence. Ça fait à peu près 4, 5, 6 mois que j'utilise l'huile de ricin. J'en mettais à tous les soirs les premiers 3-4 mois, on va dire. Puis là, oui, j'ai trouvé que mes cils étaient légèrement plus longs. Ce que j'ai remarqué aussi, parce que l'huile de ricin, ça l'hydrate, comme les cheveux, même chose avec les cils, puisque ça hydrate votre cils, votre poil, il va gonfler un petit peu. Donc ça donne une illusion de cils plus fournis parce que les cils sont hydratés. Et aussi maintenant, je l'utilise juste comme entretien une fois de temps en temps. Donc j'en mets pas tous les soirs. Et par contre, à chaque fois que j'en mets, le lendemain matin, je me réveille toujours avec des beaux cils parce qu'ils sont hydratés et ils sont plus recourbés. Je pense que cette huile-là, dans la nuit, ça peut aider à courber plus. Peut-être aussi justement parce qu'ils sont hydratés, je sais pas trop. Alors pour ce qui est de moi, de mon expérience, moi je peux vous dire que ça a marché. Peut-être que ça marchera pas sur vous. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'au pire, vous aurez perdu 5$. C'est mieux que d'aller avec des traitements peut-être trop chers. Ça dépend toujours aussi c'est quoi votre rêve par rapport à vos cils. Si vraiment vous voulez avoir une immense touffe de cils, peut-être que vous êtes mieux d'y aller avec un traitement plus radical. Mais pour celles qui veulent juste avoir un entretien préventif de la chute de cils, qui veulent les renforcer, les garder beaux plus longtemps et espérer par le même fait les faire pousser. Parce qu'il y en a sur qui ça a vraiment aidé à faire pousser, c'est incroyable. J'ai vu les résultats de moi-même sur d'autres personnes. Puis c'est vraiment bien. Fait que je pense que ça vaut la peine d'essayer forcément. Moi, ça a vraiment marché sur ce point-là. Parce que sérieusement, je me rappelle, voilà un an, deux ans, trois ans, avant que j'utilise huile de ricin, quand je me démaquillais, à chaque fois, je perdais toujours au moins un cil. C'était vraiment fréquent qu'à chaque fois, puis je me démaquillais assez doucement. Maintenant, depuis que j'utilise ça, sérieusement, c'est très rare que je vais perdre des cils. Donc ça prouve qu'ils sont vraiment plus forts, donc ils vont tomber moins facilement, moins vite. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Alors, est-ce que c'est une huile que tout le monde pourrait utiliser? Moi, je pense que oui, parce que c'est décrit vraiment comme une huile qui est douce, qui peut même avoir des bienfaits sur les irritations dans les yeux. Bon, allez pas en mettre dans vos yeux, mais il n'y aurait pas de problème, par exemple, si vous en mettez trop, puis que dans la nuit, ça irait un peu dans vos yeux. J'ai jamais eu d'irritation face à ça. Sur les forums, je me rappelle, il y a beaucoup de gens qui disaient attention de pas en mettre trop, parce qu'apparemment, ça fait gonfler les paupières. J'ai pas eu non plus de problème avec ça. À chaque fois, je vais vous dire, je vais pas trop en mettre. Mais c'est juste pour vous prévenir au cas où de faire attention avec ça. Donc, pour les cils, comment on peut l'utiliser sur les cils? Comme je dis, vous devriez la mettre à chaque soir et non le matin, parce que c'est vraiment riche. C'est mieux de le laisser pénétrer dans les cils pendant la nuit. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre un petit goupillon comme ça, qu'on appelle, c'est une brosse de mascara. Vous pouvez réutiliser un de vos anciens mascaras, le laver et le désinfecter, et tremper ou ça s'achète. Sinon, encore plus simple, vous prenez des petits Q-tips pour appliquer. Donc, une fois que vous avez vraiment bien démaquillé et qu'il n'y a plus aucun reste de maquillage, vous allez tremper ça là-dedans et l'appliquer comme si c'était un mascara. Donc, moi, j'en mets vraiment par en dessous pour que ça vienne chercher les petits cils en dessous ici. Et des fois, je termine aussi par le dessus parce qu'on a souvent des petits bébéciles qui poussent aussi par en haut. Donc, pour être sûre de vraiment tout attraper, mes cils, j'en mets en haut et en bas. Et je vais vraiment racler avant d'en appliquer parce que c'est comme si c'est vraiment une huile qui est riche. On ne veut pas que ça tombe dans les yeux. Ça fait vraiment des grosses gouttes. Donc, pas besoin d'en mettre beaucoup. Il ne faut pas qu'on voit comme des petites belles. Sinon, ça veut dire que vous en avez trop mis. Donc, c'est tout. Normalement, quand vous vous réveillez le lendemain matin, tout devrait être absorbé. S'il en reste un peu passé un petit Kleenex. That's it, that's all. Donc, sérieusement, moi, je vous suggère de faire une photo avant-après. Parce que quand on parle de pouces de cils, c'est vraiment à des millimètres. La différence est très petite. Donc, essayez de faire une belle photo avant en close-up HD de votre oeil. Et faites-en une aussi après, voir s'il y a une différence. Puis, vous m'en redonneriez des nouvelles. Est-ce que quand vous vous démaquillez maintenant, vous perdez moins de cils? Ça fait que ça, c'est vraiment un bon petit traitement naturel pour les cils. Maintenant, vous pouvez l'utiliser aussi sur la peau parce qu'elle a des vertus qui sont cicatrisantes. Apparemment, ça marche bien aussi pour les taches pigmentaires, les taches brunes, comme sur les mains, par exemple. Personnellement, j'en ai pas. Donc, je peux pas vous dire si ça marche bien. Si vous voulez tester, il n'y a pas tellement de risques. Allez-y, peut-être en légère couche pendant une semaine. Puis, vous allez voir si ça change quelque chose. N'oubliez pas, quand vous faites des traitements pour les taches brunes, il faut porter un écran solaire par-dessus. Sinon, ça s'annule. Donc, pour n'importe qui qui a les peaux gercées, les peaux sèches, vraiment fragiles, ou des crevasses dans le talon, par exemple. C'est une huile qui peut aider à hydrater, à venir cicatriser ça, à régénérer la peau si on veut. Ah oui, j'ai parlé tantôt des cils, mais si c'est les sourcils que vous voulez faire pousser, bien sûr, vous pouvez aller en mettre aussi sur vos sourcils à tous les soirs. Alors, moi, je le fais de temps en temps, puis c'est vrai que mes sourcils, ils poussent beaucoup plus vite maintenant, parce qu'avant, je les coupais juste les bouts, là. Je vais vous en reparler dans une vidéo sur les sourcils. Mais on peut tailler ces sourcils de temps en temps quand ils sont trop longs. Puis avant, je le faisais vraiment jamais. Mais maintenant, on dirait qu'à chaque mois, j'ai besoin de le faire à cause que j'en mets. Donc, ça a quand même bien marché pour ça aussi. Ensuite, j'ai dit que ça fortifie les ongles. Vous pouvez toujours faire des petits bains en trempant vos doigts et vos mains dans de l'huile de ricin, peut-être mélanger avec d'autres ingrédients comme de l'huile d'olive ou d'autres huiles essentielles qui aident à la pousse des ongles. Puis pour ce qui est des cheveux, ça peut être bon pour les cheveux qui sont malmenés, donc par les teintures ou les cheveux qui sont secs, si vous avez une chute de cheveux, si vous avez les cheveux vraiment fragilisés, bref. Vous pouvez faire des traitements avec l'huile de ricin, encore une fois, seul ou combiné avec d'autres ingrédients comme l'huile d'olive, du miel, des oeufs, etc. Comme c'est une huile qui est très visqueuse, vous pouvez peut-être humidifier un petit peu vos cheveux avant parce que sinon, ça, vous allez l'appliquer directement partout en massant bien les pointes pour que l'huile la pénètre parce qu'elle est vraiment, vraiment riche, je vous le dis. Et là, il faut ça aussi la laisser pénétrer toute la nuit. Donc, prévoyez rien la soirée et le lendemain matin. Vous allez laisser ça agir au moins 7-8 heures dans une pellicule plastique pour pas tâcher vos draps, évidemment. Peut-être mettre une serviette aussi en dessous au cas où. Et le lendemain matin, vous allez faire votre shampoing comme à l'habitude, puis vraiment bien rincer pour enlever l'excédent. Faites ça une fois par semaine pendant au moins un mois ou deux. Et normalement, vous devriez avoir un changement au niveau des cheveux qui devrait être plus volumineux parce qu'ils ont gonflé et vraiment plus brillant, plus renforcé. Moi, je m'en sers souvent dans mes recettes maison, d'ailleurs. Il m'en reste pas beaucoup. Je vais aller revisiter le Jean Coutu bientôt, je pense. Donc voilà, je pense que c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir au sujet de l'huile de ricin. J'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose de nouveau. Pour celles qui avaient déjà testé, je serais vraiment curieuse de savoir est-ce que ça a changé quelque chose pour vous. Parlez-moi de votre expérience, c'est quoi les résultats que vous avez obtenus. Et si vous comptez essayer bientôt cette petite recette maison-là, revenez-moi dans un mois, deux mois ou trois pour me laisser des commentaires en dessous de la vidéo disant est-ce que ça a marché, qu'est-ce que vous avez observé. Parce que je suis vraiment curieuse de voir est-ce que ça va aussi bien marcher pour vous que ça a marché pour moi. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci de continuer à me suivre et de faire connaître ma chaîne à vos amis. Ça me fait vraiment très plaisir. Puis moi, je vous dis à très bientôt. Bisous! Bye tout le monde! Bye tout le monde!